Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire gestion d'une erreur médicalement compteuse en établissement social et médico-social. Je suis accompagné de mes collègues que je vais vous présenter et qui interviendront au cours de ce webinaire. Mesdames Catherine Stéphane Berthier, docteur en droit, juriste au sein de notre direction juridique, Madame Stéphanie Péan, consultante en management des risques, pharmacienne de formation et gestionnaire de risques dans notre groupe, M. Fabien Lespinasse, consultant manager des risques, infirmier et manager des risques chez Reliance, et moi-même, David Bataillard, directeur du marché médico-social. Alors, notre webinaire va prendre le déroulé suivant. Nous allons tout d'abord regarder l'approche globale des risques, vous donner un certain nombre de chiffres clés sur les événements indésirables en France, quelques exemples d'EIGS liés à la prise en charge médicamenteuse, suivra ensuite le process de la gestion en elle-même d'une erreur médicamenteuse, puis viendra le regard du juriste sur cette EIGS. Enfin, nous terminerons sur un focus sur les formations à la gestion des risques. Bonjour, donc le groupe Reliance, assureur de l'activité des établissements, intervient autour de quatre grands risques, le risque RH, risque technologique, assurance des biens et des équipements, et le risque médical. Parmi la direction du risque médical, a identifié des thématiques prioritaires, parmi lesquelles la prise en charge médicamenteuse. Notre solution et notre approche Reliance, que l'on a qualifiée approche 360, se fait en trois étapes. Trois étapes qui sont l'analyse, l'anticipation et réagir et limiter l'impact. Alors, l'analyse qui intervient en amont, qui va permettre de faire un diagnostic, qui va permettre de faire un suivi, et l'anticipation qui va intervenir en temps réel. C'est le quotidien, ça va être la formation des agents au vu de l'objectif, je dirais, de maîtriser le risque. Et puis, comme nous le savons bien, dans notre activité, le risque zéro n'existe pas. Il arrive par moment que le sinistre arrive, et donc nous allons rester à côté des différents acteurs, les sociétaires, les agents, et puis les victimes. Et dans ce moment-là, on interviendra dans l'annonce du dommage, dans l'indemnisation quand il y a du dommage, et la prise en charge de situations de crise quand un événement devient médiatique sur les conseils et gestion de crise. Voilà. On va continuer sur quelques chiffres des événements indésirables avec ma collègue. Bonjour, je suis Stéphanie Péan, je vais vous donner quelques chiffres clés. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un point clé qu'on oublie parfois. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la mortalité des accidents de la route. Cependant, la mortalité en lien avec les médicaments, ou les erreurs médicamenteuses, ou les effets indésirables, est supérieure. Donc, c'est un vrai sujet qui mérite toute notre attention à tous. Pour le deuxième point, ce que je pouvais vous apporter, c'est qu'il y a eu une étude, une enquête nationale sur la iatrogénie médicamenteuse, qui a été réalisée en 2018, dont les résultats sont publiés en 2022, qui a été fait par les centres régionaux de pharmacovigilance. Il en est ressorti un nombre quand même conséquent, c'est-à-dire 8,5% des hospitalisations en France qui étaient liées aux effets indésirables médicamenteux, avec de fait une variation aussi liée à l'âge qui peut avoir un impact selon si ça touche par exemple les populations plus à risque, notamment plus pédiatrie, ou aussi personnes âgées qui sont également concernées. Ce sujet, du coup, nous concerne tous. Une autre enquête est sortie, donc ce qui a été réalisé, donc il y en a eu, c'est l'enquête nationale des événements indésirables associés aux soins. Donc, ENEIS, il y en a eu une en 2004, puis en 2009. Elles ont été réalisées par contre en sanitaire, dans les établissements sanitaires. Mais quand même, elles montrent que finalement, il y a un tiers des événements indésirables graves. Alors, eux, ce qu'ils entendent par événements indésirables graves, c'est vraiment prolongation d'hospitalisation, mise en jeu du pronostic vital, décès ou conséquences irréversibles. Et donc, quand même, ils disent qu'il y a un tiers qui concerne, du coup, qui sont en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Donc, vous voyez, c'est un vrai sujet. Et parmi ceux-là, il y en a 51,2% qui sont évitables. Donc, une fois qu'on a dit ça, celle de 2009, on voit bien que ce n'est pas une fatalité. Presque un sur deux, enfin plus d'un sur deux sont évitables. Donc, finalement, agir sur ceux-là, ça peut potentiellement sauver des vies. Et donc, après, si on fait un focus, c'est 31% qui sont associés à un traitement anticoagulant. Puisque, effectivement, tous les médicaments ont des bénéfices et des risques. Mais on sait très bien qu'avec certains médicaments, donc des médicaments à risque, il va y avoir, s'il y a une erreur, plus de risques qui aient de conséquences pour un résident ou pour un patient. D'où l'importance de travailler sur ce sujet. Quand on parle médicaments à risque, ça peut être anticoagulant, mais ça pourrait être aussi l'insuline, la morphine, des médicaments, en fait, qui sont utilisés. Et puis, il y a quand même un point clé, c'est qu'il y avait 71% qui concernaient des patients de 65 ans et plus. Donc, vous voyez, on rejoint aussi la population à risque qui peut être aussi, justement, notamment dans les EHPAD, du coup, le type de population qui est prise en charge. Et puis, du coup, le dernier point que je peux vous apporter, c'est qu'en 2019, la dernière enquête ENEIS a mis en évidence qu'en sanitaire, en établissement sanitaire, il y avait 4 événements indésirables graves par mois dans un service de 30 lits, événements indésirables graves en général, peu importe le sujet. Une fois qu'on a dit ça, parce que l'enquête ENEIS portait, en fait, sur analyse de dossier, il est important de regarder les déclarations. Les déclarations, en fait, quand c'est un événement indésirable grave associé aux soins, dont le décret est sorti en 2016, qui dit, en fait, qu'il y a une déclaration obligatoire qui doit être réalisée pour tout ce qui est événements indésirables graves associés aux soins. Ça va entraîner comme conséquence la mise en jeu du pronostic vital, les conséquences irréversibles, décès ou malformations. Et donc, vous voyez, en termes de déclarations, ce qu'on peut voir, ce qui est le bilan, en fait, qui est réalisé par la HAS et que vous pouvez consulter sur leur site Internet, on voit bien, finalement, qu'au début, il y avait peu de déclarations. Il y a eu un moment, enfin, vous le savez, malheureusement, la période qui continue au niveau du COVID. Et puis, on voit que, finalement, c'est en train une grosse augmentation entre 2020 et 2021. Et puis, après, si on regarde, finalement, qui déclare, on se rend compte que, du coup, c'est les établissements de santé, médico-social, 15 %, donc il y a encore une marge d'amélioration, puisqu'il y a forcément des erreurs qui surviennent. C'est le principe de la nature humaine et c'est comment éviter que ça se reproduise. La ville, où là, on voit aussi qu'il y a des marges d'amélioration en termes de déclarations, et donc un vrai sujet en termes de gestion des risques et de culture qualité gestion des risques. Qu'est-ce qui ressort parmi les thématiques de ces déclarations ? Donc, forcément, il y a un biais lié à la sous-déclaration, mais quand même, les erreurs médicamenteuses ressortent comme étant la deuxième thématique. Donc, il y a un vrai sujet. Après, si on fait un focus, donc ça, c'était dans le bilan de 2021, sur les erreurs médicamenteuses qui avaient été déclarées, vous voyez finalement que ce sont les erreurs de dose qui ressortent en premier. Mais, point de vigilance, les erreurs de médicaments et de patients ne sont pas très loin. Il est temps maintenant de vous donner quelques exemples d'événements indésirables qui sont liés à la prise en charge médicamenteuse. Parce qu'effectivement, des données, c'est bien, mais des cas concrets, réels, ça parle encore plus. Je vais laisser mon collègue vous en parler. Effectivement, parmi les erreurs liées aux médicaments, il y a les erreurs d'identité. On les a retrouvées dans l'étude dont a parlé Stéphanie juste avant. Alors, l'erreur d'administration, ça arrive, confusion entre le lit porte, le lit fenêtre. On le voit régulièrement, les problèmes liés aux homonymes dans un même service qui complexifient les choses et qui obligent la plus grande vigilance de la part des professionnels. Ou alors, dans certains établissements, quand vous avez une personne déambulante qui va aller se servir, par exemple, sur le chariot de distribution de traitement. Pleines de situations qui rappelleront à tous les professionnels, à un moment ou un autre, un moment de leur carrière. Et ça, ça sera par une étude précise du circuit et une analyse de nos pratiques que l'on pourra essayer de réduire au maximum cette problématique. Ensuite, arrivent les problèmes liés au surdosage. Alors, du coup, pour vous apporter des éléments complémentaires, forcément, c'est des exemples, ce sont des exemples de la vie réelle. Forcément, il peut y en avoir sur d'autres sujets. Comme on a dit que le surdosage était un point clé, vous pouvez avoir différents types d'événements indésirables. Par exemple, l'AVK, qui, finalement, il doit y avoir une surveillance avec INR, et puis un prélèvement, une analyse, et puis le suivi du résultat. Et puis, à un moment, il y a un loupé, et puis, finalement, le résultat n'est pas pris en compte, et puis, il arrive un surdosage. Il peut y avoir aussi ce qui est vu, notamment des unités au niveau de l'insuline. Il peut y avoir aussi des erreurs de calcul de dose suite à une interruption de tâche, notamment lors de la préparation désinjectable, mais aussi lors de la préparation du pilulier, point de vigilance sur les interruptions de tâche, qui est un vrai sujet, pas simple, mais qui joue dans les causes profondes, enfin, qui intervient dans les causes profondes des événements indésirables. Les fameux médicaments à libération prolongée, mais ça pourrait être d'autres médicaments, c'est médicaments, en fait, qui sont faits pour avoir une libération, enfin, une fois, dont la galénique permet qu'ils soient libérés sur une certaine durée, et qui, s'ils sont écrasés, du coup, ça casse le mécanisme, ça risque de casser le mécanisme de libération prolongée et de faire une libération immédiate, et donc, pas tous les médicaments ne sont écrasables. Un autre point que je pourrais vous donner, c'est notamment la non-traçabilité de la prise ou de l'administration. Ça, c'est un vrai sujet, notamment dans les établissements médico-sociaux, que ça soit en EHPAD ou dans les établissements du secteur handicap. Un autre sujet que vous pouvez retrouver, c'est notamment le sujet des problématiques d'interface. Alors, interface, c'est un vaste sujet. Ça peut être notamment entre votre structure et le sanitaire, si le résident est hospitalisé, quand il revient, s'il va aussi, il rentre, enfin, il est auprès de, il va passer un séjour dans sa famille ou auprès de ses proches et qu'il revient, toutes ses interfaces. Aussi, quand il voit, du coup, il a une consultation avec le médecin spécialiste. Et donc, du coup, toutes ces interfaces, le médecin traitant, la pharmacie, tous ces éléments, en fait, et aussi bien au niveau du dossier du résident, entre l'informatique, le papier, les interfaces ou pas entre les différents acteurs. Et donc, tous ces éléments peuvent donner lieu à des événements indésirables. Donc, c'est comment sécuriser pour éviter les interruptions du traitement médicamenteux, soit par manque de prescription ou soit parce que le médicament n'est tout simplement pas disponible. Je vais laisser Fabien vous apporter un autre, rapporter un autre type d'événements indésirables qu'on peut rencontrer. Le chariot d'urgence vitale, effectivement, c'est du matériel qui est laissé à disposition des professionnels des établissements qui nécessitent une organisation institutionnelle tant sur son contenu que sur sa gestion. C'est du matériel qui est toujours utilisé en situation particulière, l'urgence vitale, situation stressante. Et si par cas, le contrôle n'est pas effectué correctement ou s'il y a une faille dans le système de réapprovisionnement, je vous laisse imaginer la complexité pour les acteurs si un thérapeutique venait à manquer lors d'une prise en charge. c'est une situation qui peut être, qui peut générer un certain nombre de conséquences du simple retard de prise en charge à des conséquences beaucoup plus graves, vous le comprendrez, pour le résident ou la personne de votre établissement. Les conséquences de tous ces événements indésirables, qu'est-ce qui peut se produire quand il se passe un problème au niveau de la prise en charge médicamenteuse ? Ça peut être une perte de chance, ça peut être un transfert vers l'hôpital d'une personne parce que, eh bien, le surdosage va entraîner un état de somnolence qui nécessite une surveillance qui n'est plus compatible avec le maintien dans la structure, ça peut être une prolongation d'hospitalisation, ça peut être aussi, on ne peut pas le nier, une mise en jeu du pronostic vital, voire un décès de la personne. Ça, c'est le quotidien, c'est la problématique liée aussi aux événements indésirables sur le circuit du médicament. Alors, du coup, finalement, dans cette approche, puisqu'il existe des événements indésirables, déjà, il faut savoir que, un événement indésirable, si je prends l'exemple d'un arbre, si vous prenez un arbre et vous coupez la branche, l'arbre, ça va repousser. Si, par contre, vous allez enlever plutôt les racines de l'arbre, vous avez un peu plus de chances quand même qu'il ne repousse pas. Et donc, du coup, c'est comme pour un événement indésirable. Si on va, du coup, dans la majorité des cas sur le soignant, celui qui a fait l'erreur, et bien, du coup, vu que ce n'est pas intentionnel, et donc, du coup, le risque, c'est que si on l'enlève et que, du coup, c'est un autre soignant, vu qu'on n'a pas été sur le pourquoi, pourquoi, et donc les causes profondes, et bien, du coup, que ça se reproduise. Et donc, finalement, dans cet ensemble d'éléments, on voit que les causes profondes principales concernent les facteurs humains et organisationnels. C'est quoi ? C'est notamment la communication, le travail en équipe, tout ce qui concerne notre cerveau, puisqu'on sait qu'on fait un certain nombre d'erreurs. Pour vous donner un exemple, on dit qu'on fait un certain nombre d'erreurs par heure. J'ai déjà commencé dans le webinaire puisque, tout à l'heure, j'avais oublié de réactiver le micro. Je ne sais pas si vous l'avez détecté. Donc, je n'ai malheureusement pas démenti la règle du fait que le cerveau humain peut faire des erreurs, d'où l'intérêt d'y travailler et que, finalement, selon le modèle du schéma de Rison, c'est vraiment l'approche systémique et qu'il suffit, finalement, que l'ensemble des tranches du gruyère, enfin, les sept items que vous voyez, finalement, il n'y en a aucun qui arrête l'événement indésirable pour arriver à l'événement indésirable. Mais s'il y en avait eu un seul, par exemple, si au cours d'une allergie, le soignant se retrouvait en situation d'administrer le médicament et que le résident disait, mais vous êtes sûr, je vous rappelle que je suis allergique, par exemple, à tout hasard, à la pénicilline et que là, du coup, la personne s'en rend compte. Finalement, une barrière a suffi pour éviter l'événement indésirable. Après, du coup, finalement, le point, une fois qu'on a abordé tous ces éléments, c'est comment gérer une erreur médicamenteuse ? Sujet pas si simple, évidemment, puisque malheureusement, ça arrive. Un point clé, pourquoi on a souhaité finalement faire ce webinaire aussi ? C'est que déjà, comme vous voyez, c'est un vrai sujet en termes de risque. un vrai sujet en termes de risque d'événements indésirables, de conséquences pour les résidents et aussi, du coup, pour les équipes parce que généralement, les équipes ne vivent pas bien quand ça survient, malheureusement, ce type d'événements indésirables. Et puis, du coup, pour les patients, pour les résidents et donc, finalement, pour nous tous. Et puis, un autre point aussi, c'est que la démarche qualité, l'évaluation qualité des établissements sociaux et médico-sociaux, comme vous devez probablement le savoir, aborde en fait la prise en charge médicamenteuse et la gestion des événements indésirables comme étant des thèmes et des sujets clés. Sachant que cette évaluation qualité est réalisée par trois méthodes que vous connaissez peut-être, l'accompagner traceur, le traceur ciblé et l'audi système. Avant de parler de gérer l'erreur médicamenteuse, il me semble important de vous rappeler quand même le process. Qu'est-ce que le process ou le processus ? Ce n'est ni plus ni moins que qui fait quoi. Donc, sur la prise en charge médicamenteuse, il y a en premier, du coup, la prescription par le médecin, la dispensation, donc, par la pharmacie de ville ou de l'établissement. Il peut y avoir, selon les cas, des fois, les piluliers, préparation des doses à administrer ou sous une autre forme, du coup, qui sont préparées ou pas par la pharmacie. Il va y avoir, du coup, un transport des médicaments jusqu'à l'établissement ou jusqu'à votre structure où, là, du coup, ils vont être réceptionnés et stockés au sein de votre structure. Puis, il va y avoir une préparation de l'administration, une administration avec, si besoin, une aide à la prise et un suivi surveillance, justement, de la prise en charge médicamenteuse. Au centre, évidemment, les résidents. Il faut avoir en tête que, malheureusement, il y a des risques à chaque étape, mais qu'il existe, finalement, des bonnes pratiques et c'est des points clés, du coup, qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les spécificités des populations que vous prenez en charge au sein de vos structures, que ce soit, notamment, en structure handicap ou au niveau d'EHPAD ? Déjà, ce sont des populations à risque, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a multiples intervenants. Le système d'information et le dossier des résidents entre l'informatique et le papier et les interfaces que j'ai abordées tout à l'heure. Et puis, les interfaces, pas que informatiques, mais aussi avec l'entourage, les proches, la ville et le sanitaire. Le contexte RH, aussi, qui est complexe, comme vous le vivez au quotidien. La culture sécurité, je dirais plutôt la culture qualité gestion des risques, qui, on le sait très bien dans les établissements, a encore des marges d'amélioration. Et surtout, il faut avoir en tête qu'une règle, même si ce n'est pas la règle qui suffit à éviter les événements indésirables, mais c'est un moyen mnémotechnique qu'il est important de retenir, c'est la règle des 5 B. La règle des 5 B, qu'est-ce que c'est ? Vérifier que c'est le bon médicament pour le bon patient, au bon moment, à la bonne voie et à la bonne dose. Il est temps maintenant pour moi d'aborder, du coup, les points clés de la gestion d'une erreur médicamenteuse. Forcément, cela sera adapté selon chaque type d'événement indésirable. Selon s'il s'agit ou pas d'un événement indésirable grave associé aux soins, ou même selon le contexte, selon le type d'événement indésirable. Un point clé qu'il est indispensable de retenir et d'avoir en tête. C'est déjà gérer le résident comme vous vous en doutez, le bon sens. Ensuite, viendra le temps de l'annonce du dommage associé aux soins. Et puis, dans une démarche de gestion des risques, la déclaration aussi de la fiche d'événement indésirable, selon ce qui est mis en place au sein de votre établissement ou de votre structure, et puis, souvent, quand même, appeler l'encadrement pour les informer. Selon la situation, tout dépend du type d'événement indésirable, de l'impact, des conséquences, il peut y avoir besoin d'avoir une réunion de crise. C'est ni plus ni moins que se coordonner, de suivre qui fait quoi, de mettre en place s'il y a des actions à définir, de partager les informations, et surtout, le point clé qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment la coordination, l'anticipation et l'adaptation. Un point clé que, du coup, on n'a pas abordé, c'est que, certes, le président ou le patient sera forcément la première victime. Ses proches aussi seront concernés. Mais le professionnel qui a fait une erreur, du coup, lui aussi, pourra être en difficulté, notamment émotionnellement, et pourra se sentir en sensation de culpabilité, de perte de confiance. Donc, l'importance de gérer les secondes victimes et tout ça pour éviter des conséquences aussi pour d'autres résidents puisque, si l'impact émotionnel a d'autres impacts sur la prise en charge des résidents. Selon la situation, si notamment, c'est un événement indésirable grave associé aux soins, l'importance de la déclaration par l'établissement sur le portail de signalement, donc en externe, et aussi, selon s'il y a ou pas une réclamation, la gestion de la réclamation et selon s'il y a ou pas une sollicitation médiatique ou une gestion médiatique, également, à prendre en compte cet élément dans la gestion de crise. Et surtout, le point clé, c'est que c'est analyser nos événements indésirables, donc analyser les causes profondes. Pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter au maximum que ça se reproduise ou limiter le risque ou atténuer les conséquences si jamais ça se reproduisait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser au mieux ? Quelles actions ? Qui fait quoi ? Faire le lien avec la démarche qualité gestion des risques de l'établissement pour avoir un PACS ou alors un plan d'action qualité sécurité des soins qui nous donne le fil conducteur des actions qui sont prévues et en cours pour sécuriser la prise en charge en général. Et surtout, pour que ça serve à d'autres, pour que ça serve à d'autres établissements, pour que ça serve à d'autres collègues au sein de l'établissement, faire un partage des enseignements. Moi, je peux me tromper. Si je me suis trompé, il n'y a pas de raison que d'autres ne fassent pas la même erreur. Donc, autant que ça vous serve. Il est temps maintenant pour moi de laisser la parole à Catherine qui vous apporte du coup son regard de juriste, un regard complémentaire. Comme on disait, il y a le côté « on fait tous des erreurs ». Du coup, Catherine, il faut juste que tu penses à activer ton micro. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, quelles sont les obligations légales auxquelles sont tenues les établissements sociaux et médico-sociaux dans les suites de la survenue d'une erreur médicamenteuse ? Alors, il existe deux grandes catégories d'obligations légales. La première concerne l'obligation de signalement aux autorités sanitaires. En ce sens, la loi de modernisation de notre système de santé a étendu aux ESMS les obligations de signalement des EIGS qui n'existaient jusqu'alors que dans le secteur sanitaire. Par ailleurs, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a institué une obligation spécifique aux ESMS de signalement des dysfonctionnements et incidents potentiellement préjudiciables aux personnes accueillies. Étant entendu qu'en cas d'EIGS tel qu'en l'espèce peut l'être une erreur médicamenteuse, la déclaration effectuée auprès de l'ARS vaut signalement du dysfonctionnement. La deuxième obligation à laquelle sont tenus les ESMS est l'information du patient de la survenue de l'erreur médicamenteuse. cette information comme on l'a dit tout à l'heure elle est réalisée dans le cadre du dispositif de l'annonce du dommage associé aux soins. A cet égard je vous rappelle que le code de la santé publique prévoit que toute personne victime d'un dommage imputable à une activité de prévention de diagnostic ou de soin doit être informée sur les circonstances et les causes de ce dommage. Il faut savoir qu'afin d'aider à la réalisation de cette annonce la HAS a émis des recommandations et rédigé un guide de l'annonce du dommage associé aux soins qui est très complet et facilement disponible. Bien évidemment cette annonce les échanges avec le résident et les éventuelles décisions prises dans le cadre du suivi de la prise en charge de cette erreur doivent être impérativement retranscrits dans le dossier patient. A toutes fins utiles je vous rappelle que le résident dispose d'un droit à la communication de son dossier. Je vous propose de voir maintenant quelles suites peuvent être données par le résident lorsqu'une erreur médicamenteuse survient. Alors dans les suites de l'annonce que l'on vient d'évoquer le résident ou sa famille en cas de décès peut réagir de différentes manières. S'il souhaite être écouté, avoir plus d'explications, il pourra être reçu au sein de la structure pour être entendu et obtenir des réponses à ces questions. La gestion de la réclamation se déroule dès lors au sein de l'établissement. A noter que si l'établissement concerné est un EHPAD rattaché à un établissement public de santé, le médiateur médical de la commission des usagers de l'établissement public de santé pourra être saisi afin que soit réalisée une médiation. Maintenant, si le résident souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice, il pourra rechercher la responsabilité civile de la structure. Alors, il dispose à cet égard de différentes voies de recours qui sont d'abord la recherche d'un règlement amiable en direct avec l'assureur en responsabilité civile de la structure responsable de l'erreur. Il pourra également choisir de saisir la CCI, qui est la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, infections nosocomiales et infections iatrogènes, qui rendra un avis sur l'existence ou non d'une responsabilité et d'un droit à indemnisation. Je vous précise toutefois que cette voie procédurale implique que le dommage faisant suite à l'erreur médicamenteuse soit suffisamment grave pour atteindre le seuil de compétence de la CCI. En tout état de cause, il sera par ailleurs toujours possible de saisir une juridiction administrative ou judiciaire selon que la structure concernée soit une structure publique ou privée. Enfin, si le résident a la volonté de sanctionner personnellement l'individu qu'il estime être responsable de l'erreur médicamenteuse et du dommage qu'il a subi, il pourra déposer une plainte afin de rechercher la responsabilité pénale du professionnel de santé concerné. Je vais poursuivre toujours dans cette dynamique de maîtrise des risques et d'amélioration continue. Le groupe Reliance réaffirme sa volonté d'être au plus près de ses sociétaires et clients et nous conduisons assez régulièrement des missions de conseil et d'audit, notamment audit de circuit de médicaments en EHPAD que nous avons pu mettre en œuvre. J'ai aussi mis en œuvre une formation sur l'accompagné traceur dans le but d'amener les professionnels d'une institution à s'approprier la méthode d'évaluation comme en parlait tout à l'heure ma collègue Stéphanie. Ça peut toujours aider à évaluer ces pratiques et les mettre en continu dans les établissements. Dans une volonté de s'adapter à la fois aux besoins des établissements, nous avons mis à disposition différentes modalités de formation que ce soit du e-learning que sur la prise en charge médicamenteuse par exemple des formations en présentiel ou en distanciel pour caler au mieux à la réalité actuelle des établissements. Nous avons notamment des formations sur l'annonce d'un dommage associé aux soins qui est une dans la situation de l'événement indésirable grave est un moment particulièrement difficile pour les professionnels et c'est toujours bien de pouvoir l'avoir anticipé dans le cadre de la formation dans le cadre de la simulation pour être au mieux quand l'événement se produit. Alors je vais lire un certain nombre de questions qui ont été posées par les participants auprès de mes collègues. Dans quel délai l'annonce d'un dommage associé aux soins doit être réalisée ? Catherine. Oui, alors si l'on s'en tient aux dispositions du Code de la santé publique la nuance doit être faite dans les 15 jours suivant la découverte du dommage. Alors toutefois et ça on le comprend bien le guide d'annonce du dommage associé aux soins de la HHS presquissent que le patient doit de préférence être informé dans les 24 heures lorsque son état physique et psychologique le permet. Alors il y a une autre question si une IDE fait une erreur dans la distribution des piluliers qui doit indemniser le résident ? Je crois que c'est encore pour moi. Alors la première chose c'est que je souhaite rappeler que l'indemnisation elle n'intervient que si la responsabilité civile est engagée. Et en cas d'erreur d'une distribution d'un pilulier une indemnisation ne peut intervenir que si cette erreur a véritablement occasionné un dommage pour le résident. Alors si tel est le cas si l'erreur a généré un dommage pour le résident dès lors que l'IDE est agent de l'établissement ou salarié de l'établissement de santé de la structure et bien par principe ce sera la responsabilité civile de cet établissement qui sera mis en jeu et par voie de conséquence la charge de l'indemnisation relèvera de l'assureur en responsabilité civile de cet établissement. Merci Catherine. Une autre question c'est quoi un accompagné traceur demande un établissement Fabien si tu peux vous préciser. Oui donc l'accompagné traceur c'est une méthode d'évaluation qui a été mis en oeuvre pour analyser la prise en charge d'une personne accompagnée par la structure. Elle permet le croisement de regard entre l'expérience du résident et l'avis et l'expression des équipes qui proposent cet accompagnement et tout ça au regard d'un référentiel qui a été élaboré par la HHS et qui va permettre de se situer au regard de différents critères. Donc elle permet de recueillir vraiment l'expression de la personne accompagnée qu'est-ce que vous pensez de votre accompagnement et elle laisse les équipes la possibilité de s'exprimer sur les modalités de prise en charge qu'elle propose à la personne. C'est une méthode qui permet vraiment d'être sur le terrain et qui peut être envisagée et surtout envisagée je dirais régulièrement et pas seulement dans la démarche d'évaluation qui est conduite actuellement sur les établissements médico-sociaux. Alors je prends encore une autre question. Quels contrôles du chariot d'urgence doivent être réalisés? Alors je pense que je vais pouvoir vous répondre donc le chariot d'urgence c'est un dispositif qui est géré au niveau institutionnel qui répond à une procédure et sur laquelle on va décrire son contenu ou on décrira son contrôle et sa gestion. cette procédure à elle seule est importante mais ne fera pas tout c'est à dire qu'il est important que chaque professionnel se saisisse de cet outil pour maintenir un niveau de connaissance et de maîtrise de cet équipement. vous comprenez bien que quelque chose qu'on regarde une fois tous les deux ans on n'est pas dans un niveau de maîtrise donc c'est pour ça qu'on encourage l'ensemble des professionnels de s'intéresser et de participer au contrôle même s'il est décrit de manière très directive dans la procédure c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'intéresser on peut toujours y apprendre et nouveau ancien c'est un problème c'est une situation du quotidien et il faut vraiment s'y intéresser et faire les contrôles quoi qu'il arrive à un intervalle régulier et connaître aussi la procédure en cas de discordance sur le contenu par exemple ou les dates de péremption comment on fait pour réapprovisionner ce chariot Merci Fabien donc je vais prendre la dernière question en cas d'un EIGS arrêté in extremis sans conséquence pour le résident faut-il déclarer cet événement Stéphanie si tu peux nous préciser ta pensée Alors du coup donc si je reformule ça voudrait dire un événement indésirable qui aurait pu arriver c'est comme le coup de l'allergie dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la pénicilline finalement une échappée belle ou in extremis ça a été rattrapé mais finalement pas de conséquences patients ou résidents ok donc ça c'est une échappée belle ou un événement porteur de risque est-ce que cela est nécessaire de le déclarer en tant qu'événement indésirable la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ça a une importance en termes de démarche qualité gestion des risques est-ce que ça peut se reproduire bien évidemment dans le cas que je vous ai cité si c'est l'histoire de l'allergie peut-être que le résident n'aurait pas un autre résident n'aurait pas entre guillemets signalé cette situation ou le même résident à une autre période ne l'aurait pas signalé donc oui il faut les déclarer en tant qu'événement indésirable même s'ils n'ont pas eu de conséquences dans le déclarer au sein de la structure par le système de déclaration des événements indésirables en interne pourquoi ? parce que derrière il faudra mettre en place des actions d'amélioration et aller sur les causes profondes qui ont contribué à l'événement indésirable un point aussi que je souhaiterais rajouter c'est que finalement quand il y a une erreur il n'y a pas systématiquement une réclamation en fait c'est ça dépend en fait des événements indésirables ou des erreurs et inversement des fois il peut ne pas y avoir d'erreur et avoir une réclamation un point clé en fait finalement qui ressort souvent c'est la communication et la qualité aussi de l'annonce du dommage associé aux soins de la transparence de comment ça a été communiqué voilà un point clé en fait c'est la communication et on rejoint finalement un des points des causes profondes des événements indésirables les facteurs humains et organisationnels et donc les humains qu'on est tous et donc qui pouvons malheureusement tous faire des erreurs et le but c'est de sécuriser collectivement ensemble pour limiter au maximum les risques merci Stéphanie pour le mot de la fin donc nous vous remercions toutes et tous pour la participation à ce webinaire vous recevrez chacun des participants un lien par email permettant de pouvoir consulter un replay pour vous pour vos collègues si vous n'avez pas pu participer en temps réel nous vous disons à bientôt pour une prochaine publication merci au revoir au revoir